Bonjour Xavier Titelman, vous êtes spécialiste en sécurité aérienne, responsable de stage au centre de traitement de la peur de l'avion. On a l'impression que c'est un phénomène qui explose, la peur en avion, et que les compagnies ont un peu tendance à passer sous silence. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Alors on a des chiffres qui sont très précis, il y a beaucoup d'études qui ont été menées dans le domaine par des psychologues. On sait qu'il y a à peu près 20% de la population occidentale qui évitent totalement l'avion parce qu'ils n'arrivent plus à le prendre. A ce point là, c'est énorme ! Très très important, 14% qui n'ont jamais réussi à le prendre et 6% qui sont jurés ne plus jamais le reprendre. Donc très important, à quoi on ajoute encore 10% de la population qui réduit ses vols au maximum tant qu'ils peuvent. Et donc on a des gens qui vont jusqu'en Chine en train, qui vont en bateau aux Etats-Unis, des personnes que nous on rencontre très régulièrement et pour lesquelles il y a une souffrance parce que familialement, parce que point de vue professionnel ou simplement pour les loisirs, le voyage en avion, c'est devenu une norme sociale et le fait de s'en passer est devenu un vrai frein dans beaucoup de domaines. On va voir des images là, on les voit de ces stages. Qu'est-ce que vous leur dites alors à ces phobiques de l'avion ? Alors il y a plusieurs choses. Évidemment, il y a une formation technique, c'est-à-dire expliquer les turbulences, les bruits, les pannes, les orages. On va vraiment aller jusqu'au bout des idées catastrophes. Il y a tout un aspect psychologique et là le but, c'est de faire en sorte que les bonnes informations qu'on va vous donner prennent le dessus sur les informations catastrophes. Avoir des réponses, ce n'est pas suffisant. Vous connaissez les statistiques de la sécurité aérienne, ça ne vous rassure pas pour autant. Mais la peur, elle est forcément irrationnelle. Est-ce qu'on arrive en leur donnant comme ça des informations ? Est-ce que ça arrive vraiment à les convaincre ? Alors il y a deux choses. Quand je vous parle, je parle à votre cortex. La psychologue fait en sorte que je parle à votre cerveau des émotions. Et le simulateur de vol, qu'on utilise également à chaque fois, va aussi travailler sur ça. C'est une information qui est visuelle. Elle n'a pas perçu de la même manière que des informations techniques. Si je vous dis qu'une panne moteur, ça se gère très bien, ce n'est pas la même chose que si vous le vivez vous-même en étant acteur de la situation. Ça répond aux besoins de contrôle, qui est un des problèmes pour les personnes qui ont du mal à subir. Donc vous leur créez des pannes ? Alors c'est progressif, évidemment. On fait des vols de jour, de nuit, on met des turbulences, on met des pannes. Vraiment pour leur montrer comment est-ce qu'un pilote va gérer ces situations-là. On marque le cerveau des émotions d'une manière positive. Ça va remplacer un petit peu tout ce qu'ils ont pu vivre de négatif pour les vols précédents. Et il y a vraiment des cas désespérés que vous arrivez comme ça à guérir en une séance ? Alors on a un taux de retour en vol qui va de 93% juste avec le stage. Et pour les personnes qui ont d'autres phobies en même temps, comme la claustrophobie, on va faire des suivis individuels en complément. Et là, on atteint 97% de retour en vol. Donc c'est vraiment important. Pour vous, par exemple, des turbulences, c'est rien parce que vous êtes pilote aussi. Les turbulences ne sont rien. Pour moi, comme pour tout le monde, c'est une question de confort. Regardez les images qu'on trouve sur Internet, mais c'est épouvantable. Oui, évidemment. Et si vous voulez faire un buzz sur Internet, vous appelez votre vidéo qui est tout à fait classique, vous l'appelez « Turbulence extrême » et vous aurez 100 000 vues dans la semaine. Donc évidemment, il y a une appétence aussi. On aime un petit peu se faire peur. Et les personnes qui sont inquiètes vont d'autant plus chercher ces informations. Pourquoi c'est rien pour vous ? Parce que réellement, une turbulence, ce couple, c'est 20 cm de haut, sauf qu'on les prend à 800-900 km heure. Prenez une bosse de 100 km heure en voiture de quelques centimètres, votre café va taper le plafond. En avion, c'est la même chose. On va très vite et on a des toutes petites bosses. Donc on a un sentiment de chute qui va descendre. Question idiote. L'avion ne peut pas se casser, ne peut pas se retourner. Alors en termes de solidité, on est indestructible. On résiste à 150% du maximum des pires turbulences qui existent dans l'atmosphère. Et en altitude, on vole à 10 000 mètres d'altitude. Donc perdre quelques dizaines de centimètres, ça ne représente absolument aucun risque. Mais ça alimente leur peur quand, par exemple, il y a des crashes d'avions, même si ça n'arrive pas forcément souvent. Il y a eu des séries noires l'an dernier, par exemple. L'an dernier, on a eu 7 accidents, ce qui est un record de faiblesse. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu si peu d'accidents. Mais un crash comme celui de Ouagadougou, affrété par Air Algérie, on pense bien que c'est quand même la météo. Alors, on a des situations pour lesquelles on attend des réponses. Très fréquemment, on attaque toujours la météo, que ce soit pour le Rio-Paris, que ce soit pour l'avion Air Asia. On se rend compte après que finalement, ce n'est pas la météo, ce ne sont pas les turbulences. Ça va être des éléments techniques, ça va être des gestions de la situation par des pilotes qui vont avoir été mal faites. Et on évolue pour les éviter. Dans le cas du Ouagadougou-Alger, donc de juillet dernier, là, on a une situation qui n'est pas encore expliquée, notamment parce que les boîtes noires ne sont pas totalement exploitables. Et qu'en général, une étude, ça met deux ans. Pendant deux ans, on accuse la météo. Et puis au bout de deux ans, on dit finalement, c'était une pièce technique sur un avion qu'on va changer parce que c'est un avion en plus qui arrive en fin de carrière. Donc, on peut prendre l'avion totalement en sécurité pour vous. Vous nous disiez qu'il y a des gens, par exemple, qui reviennent de Singapour en train, tellement ils ont peur. Alors, je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'une personne qui a vécu trois ans à Singapour, qui doit rentrer parce que c'est la fin de son contrat, mais qui n'arrive pas à reprendre l'avion. Et ça fait deux fois de suite qu'elle ne prend pas son avion. Et pour ces personnes-là, on va faire aussi des formations. C'est-à-dire qu'elle monte dans l'avion, elle va dans l'aéroport et puis elle repart. Elle arrive à l'aéroport, ils font demi-tour. Mais on estime qu'il y a plusieurs millions de vols chaque année qui sont annulés parce que la personne n'arrive pas à monter dans son avion. Donc, en dehors de l'aspect, déjà, pour la personne qui ne prend pas son avion, il y a un aspect financier qui n'est pas du tout pris en compte par les sociétés, par les assurances, par les compagnies. Il faudrait réussir à soigner ces gens. Pourquoi les compagnies aériennes mettent ça sous le manteau, n'en parlent pas ? On a l'impression que c'est tabou. Il y a certaines compagnies aériennes qui essayent de faire quelque chose. Air France en est une. Ils sont leaders. Ils ont lancé un stage dans les années 90. Ils ont vraiment essayé de faire quelque chose d'important. Après, il faut voir aussi que c'est une démarche commerciale, alors que c'est une démarche normalement qui est médicale. Pour perdre des clients, à mon sens, les stages devraient être sponsorisés, devraient presque être gratuits et offerts par les compagnies aériennes. C'est plus un service commercial. On voit en Allemagne, Nouve-Tanza, c'est plus de 2 000 euros. En Suisse, c'est plus de 1 000 euros pour faire un stage, une prise en charge, qui, au final, leur rapporte plus de clients. Je pense surtout qu'il y a une adaptation du discours des pilotes qui devrait être faite. Il y a des turbulences. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de confort. C'est pour vous dire que vous dormirez peut-être moins bien. C'est ça qui est de me dire. Mais ce n'est pas grave. Vous me disiez, c'est comme une voiture qui prend des pavés, en fait. Ça ne va pas plus loin. Merci beaucoup, Xavier Titelman. Merci. Merci. Merci.